Et place à présent au débat avec nos chroniqueurs consacrés évidemment à l'actualité française politique riche aujourd'hui évidemment avec ces consultations à l'Elysée que beaucoup attendaient des présidents de groupe et des chefs de parti dans le but de tenter de dégager une majorité en vue de la formation d'un nouveau gouvernement. Philippe Guibert vous avez suivi les premiers échanges de loin en tout cas et surtout les premières réactions. Est-ce que vous y voyez légèrement plus clair ? Non, je ne sais pas si vous trouvez une autre réponse que non mais finalement non, on n'y voit pas tellement plus clair. Mais ce qui est un peu agaçant, moi je rentre de vacances et je me dis, j'ai un sentiment de désinvolture par rapport aux acteurs politiques. C'est-à-dire que ce qui s'est passé aujourd'hui aurait pu se passer le 15 juillet ou le 14 juillet ou le 13 juillet. Je veux dire, pour que le président reçoive, après des élections législatives qu'il a lui-même décidées, les principales forces parlementaires dans une assemblée qui n'a pas de majorité, c'est la moindre des choses. Et donc je trouve qu'on aurait pu gagner du temps. Et du côté du nouveau front populaire, de constater, on a entendu Lucie Castex aujourd'hui dire qu'ils étaient prêts à gouverner pour construire de nouvelles coalitions. Ce sont ces termes, il était temps de se rendre compte qu'il fallait une coalition puisqu'ils n'ont pas la majorité, qu'ils sont même très loin d'avoir la majorité. Et donc ce qui se dit aujourd'hui, me semble pouvoir, aurait pu être dit le 13 juillet. Elle en a parlé un peu de cette coalition quand même, Lucie Castex, elle était prête plus ou moins à l'ouverture il y a quelques semaines déjà. Oui, en plein cœur du mois d'août, mais c'est assez récent parce qu'on se souvient qu'au mois de juillet, le NFP était vraiment sur une ligne. On gouverne seul, tout seul, sur notre programme, rien que notre programme, tout notre programme. Ce qui évidemment n'avait aucun sens. Bon, et puis ensuite le fait que centriste et droite ne veuillent pas d'un gouvernement à les qualifier n'est pas non plus une énorme surprise. On en parlera justement des insoumis, Philippe Guibert, je donne la parole quelques minutes à Jean-Christophe Gallien avant d'écouter Laurent Hénard du Parti Radical qui va être avec nous, qui va nous expliquer comment ça s'est passé parce que lui aussi a rencontré Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Jean-Christophe Gallien, vous êtes sur la même ligne que Philippe Guibert, on n'y voit pas forcément plus clair. Ouais, j'irais même plus loin, je crois que ça pouvait se faire le 8 juillet quoi finalement. On a le sentiment que Emmanuel Macron voulait partir en vacances à la Végeuse Olympique après avoir chamboulé complètement l'agenda politique. Mais celui des Français aussi, des Français de tous les jours, des Français de l'économie, des Français des médias. Alors ça, on s'en réjouit puisque ça nous a fait un feuilleton extraordinaire. Et ça continue, on voit bien, puis on reprend. C'est comme une saison nouvelle, mais comme si on partait au début. Il invente une narration qui est celle finalement du retour en arrière, qui n'est pas vraiment un retour en arrière. Mais en tout cas, il ne s'est rien passé. Il est rentré le 22 au soir, tranquillement. Il enfourche les consultations le lendemain. C'est quand même assez étonnant dans un contexte global, vous en parlez ici, qui est lui-même agité par d'autres enjeux. La France, elle ne vit pas toute seule. Et quand on observe de loin, oui, il y a une réussite extraordinaire avec les Olympiques. C'était génial. Mais à la sortie, quand même, c'est un État qui aujourd'hui est en compétition avec la Belgique pour savoir quel sera le premier pays à avoir un gouvernement. On en est loin encore. On est en compte qu'on vient de battre aujourd'hui. 39 jours, même dans la Quatrième République. Les jeunes auditeurs ne savent pas exactement ce que c'est. C'était 152 jours, je crois, la Belgique. Non, 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 non. 9 jours, c'était le plus long d'aujourd'hui. En France, en France. Oui, en France. Quatrième depuis la Libération. Depuis la Libération, c'est même plus que ça. En 1951. Donc, exactement. Donc, on est dans quelque chose qui est assez extraordinaire. Alors, Emmanuel Macron, qui voulait faire chambouler la table, sauter, accélérer la Startup Nation, là, on n'y est plus du tout. On est dans autre chose politiquement. Avant de donner la parole à Laurent Hénard, Louis Dragonel, vous, le grand observateur de la vie politique, chef du service politique d'Europe. Moi, je m'étonne que vous vous étonniez. Comment est-ce que... En fait, il ne s'est rien passé pendant l'été. Non, mais globalement, si on parlait sur le registre de la blague, on dirait que c'est un énorme cirque. C'est-à-dire qu'on savait tous à l'avance qu'il ne se passerait rien. Vous avez un nouveau Front populaire, 193 députés quand on les additionne tous, qui, globalement, c'est tout mouillé. Et c'est tout ce qu'ils peuvent représenter ne peuvent pas s'élargir. Et donc, pour arriver avec une majorité stable, puisque c'est Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a fixé, il a dit, voilà, il faut que j'ai un Premier ministre qui soit capable de m'apporter une majorité stable. Ça voudrait dire qu'on tangente au moins au-dessus de 250 députés, ce qui était l'état de sa majorité sortante avant la dissolution. Donc, ça ne pouvait pas se passer différemment. Ensuite, il reçoit la droite, il reçoit Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez a dit très clairement au début de l'été qu'il était tout à fait prêt à voter, s'il le fallait, sur des sujets comme le budget, la sécurité ou l'immigration, si Emmanuel Macron reprenait les textes tels qu'ils avaient été travaillés par les Républicains. Mais en aucun cas, il a dit qu'il participerait à une coalition, encore moins à un gouvernement. Laurent Wauquiez, je viens de l'entendre tout à l'heure, il a dit exactement le mot pour ce qu'il a dit il y a deux mois. Et en fait, on finit par se dire, si on dézoome un peu et on est un tout petit peu cynique, c'est qu'Emmanuel Macron est en train d'essayer de montrer, de raconter une histoire qui, objectivement, n'est pas vraie. C'est vrai qu'Emmanuel Macron... Oui, il n'y a pas de lui qui racontent les histoires du dragonnel, sans bon respect. Mais je suis d'accord avec vous, mais tout le monde laisse raconter l'histoire de l'autre parce que ça l'arrange bien. Le nouveau Front Populaire... On verra pourquoi dans quelques instants. Je t'amène simplement d'un mot, parce qu'Emmanuel Macron a fait croire qu'il voulait trouver une solution, en réalité il ne souhaite pas en trouver. Parce que cette situation, alors nous on est tous en train de se dire qu'il faut trouver un gouvernement, il y a le budget, tout ça. Et objectivement, Emmanuel Macron, cette situation ne lui déplaît pas tant que ça. Il est débarrassé de son propre camp, sa majorité, il est débarrassé de ses oppositions. Et globalement, il vit, je pense, je vais aller un peu loin, il vit sa meilleure vie. Je ne crois pas, quand même. Non, 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 messieurs, à tout à l'heure, il y a Laurent Hénard qui est patient depuis tout à l'heure. Laurent Hénard du Parti Radical, bonjour, président du Parti Radical. Bonjour. Vous avez donc rencontré Emmanuel Macron cet après-midi. Qu'est-ce qui est ressorti de cet entretien ? D'abord, le président a fait part de sa volonté de trouver une solution qui soit la plus stable possible. Il a clairement dit qu'il voulait trouver un gouvernement qui s'inscrive dans la séquence jusqu'à 2027 et non pas dans l'attente d'une dissolution dans un an. Il faut peut-être rappeler qu'il est dans des consultations officielles qui sont dans le cadre d'article 8 de la Constitution. À un moment donné, il faut que les choses soient faites officiellement. Il n'y a pas seulement les déclarations du mois de juillet, il y a aussi un cycle à organiser. Il a demandé le point de vue des formations qui étaient autour de la table. C'était les formations du bloc central. Il n'y avait bien sûr pas que le Parti Radical, il y avait Horizon, il y avait le Modem, il y avait Ensemble, pour la République, il y avait l'UDI. On a tous fait part de notre volonté de ne pas voir le programme du nouveau Front Populaire essentiellement inspiré par LFI. Et surtout LFI, vu les ambiguïtés pour le moins en matière d'antisémitisme, en matière de communautarisme de beaucoup de ses membres, on a fait part de notre volonté, je crois que tous les cinq nous étions d'accord, de ne pas participer à un gouvernement avec LFI et s'il devait y avoir un gouvernement avec LFI, de le censurer. Ensuite, on a eu une discussion plus ouverte sur les sujets qui nous paraissaient prioritaires, le pouvoir d'achat, la sécurité sortait en tête, après d'autres thèmes ont été évoqués. Et puis on a terminé sur le profil que devait avoir ce gouvernement qui, effectivement, comme l'ont dit aux journalistes en plateau, est un gouvernement sans majorité. Donc il faut qu'il puisse la constituer, probablement au fil des textes. Quel profil, selon vous, Laurent Hénard ? Il y a eu plusieurs dirigeants pour dire que c'est un gouvernement qui doit marquer un changement, qu'il ne pouvait pas être le même que celui de Gabriel Attal et ne pas être issu de la majorité sortante, qui a perdu les élections les 30 juin et 7 juillet dernier. Tout le monde a insisté sur des profils de personnalité expérimentée pour le composer, pas seulement expérimenté dans une carrière parlementaire, mais aussi pourquoi pas dans la gestion d'équipement public, dans la gestion de collectivité locale, avec surtout une grosse capacité au dialogue, parce qu'il n'y a pas que le dialogue avec les groupes parlementaires. Il y a aussi les partenaires sociaux, si on veut traiter des sujets d'emploi et de pouvoir d'achat, il y a aussi les collectivités locales, si on veut prendre des initiatives dans les territoires, il y a les camps intermédiaires, comme on dit. Donc une forme de gouvernement un petit peu technique. Louis Dragonel, quand vous entendez, restez avec nous Laurent Hénard, vous pouvez participer au débat, même si je pense que tout le monde a beaucoup de choses à dire sur ce plateau. Louis Dragonel, quand vous entendez Laurent Hénard nous dire que finalement Emmanuel Macron un petit peu a pris acte quand même du fait de ce changement nécessaire, il est sur la même ligne, si je ne me trompe pas Laurent Hénard que Gabriel Attal, qui dit on n'a pas besoin d'un gouvernement qui vienne du bloc central et qui représente donc un large spectre de gauche à droite, c'est bien ça. Absolument, et donc Gabriel Attal a redit quelque chose qu'il avait déjà dit, après je rejoins ce que dit Laurent Hénard, mais on a quand même l'impression qu'Emmanuel Macron, il y a une différence entre ce qu'il déclare vouloir faire et ce qu'il peut réellement faire. C'est-à-dire que quand vous recevez le nouveau Front Populaire, il n'était pas obligé de recevoir Lucie Casté, il la reçoit quand même. Il reçoit Manuel Bompard, le patron de LFI, et il explique moi il n'y a aucun problème, je suis ouvert à toute proposition, mais alors tout ce que vous venez de faire, c'est-à-dire énorme difficulté, réussir à arriver uni à gauche avec la France insoumise, le PS, Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste, et bien non, moi je ne veux pas de la France insoumise. Donc il rend de fait caduque toute possibilité pour le nouveau Front Populaire d'arriver et de proposer quelque chose. Et on a l'impression en fait que dès qu'il y a une proposition qui est faite, immédiatement il y a un nouveau problème qui se pose, et c'est Emmanuel Macron qui fixe le nouveau problème. De la même manière, quand Emmanuel Macron dit, et je termine par là, il faut impérativement que le prochain Premier ministre puisse apporter une majorité stable. En réalité, aujourd'hui, aucun groupe politique ne peut apporter une majorité stable. Et donc, je pense réellement que si Emmanuel Macron avait voulu trouver une issue favorable très rapidement, il aurait fallu s'y prendre différemment dans la méthode. Commencer par lui, Emmanuel Macron, proposer aux forces politiques un certain nombre de textes qui font consensus. Je vous donne des exemples. L'hôpital, quelques sujets un peu sociaux, des sujets territoriaux, où globalement, ça peut faire consensus de la gauche jusqu'à la droite, et c'est peut-être à travers des textes et des idées précises que ça aurait pu fonctionner. Là, Emmanuel Macron arrive par le haut, par les appareils, et c'est ce qu'il y a le plus difficile. Je crois que tout le monde a envie de vous répondre, mon cher Louis Dragonel, mais on va marquer une petite pause. Oui, Laurent Hénard, je vous promets, je vous redonne la parole. Juste après la pub, on vous retrouve tous pour débattre sur ces rencontres. Et on poursuit nos débats sur ces rencontres autour d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Louis de Ragonel, Philippe Guibert, Jean-Christophe Gallien, on redonne la parole à Laurent Hénard du Parti Radical. Laurent Hénard, quand vous entendez Louis de Ragonel nous dire qu'il n'y a finalement aucune équation qui peut garantir cette stabilité, tant voulu par Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous répondez ? Vous êtes d'accord avec ça ? C'est évident qu'elle est à construire. C'est le rôle de la personnalité qui sera désignée comme Premier ministre et puis du gouvernement qui va l'entourer. Au fil des débats, on va commencer par les débats budgétaires, puis ensuite il y aura de la place pour d'autres débats au début de 2025 que de montrer la capacité à ne pas être censuré, parce que c'est ça le sujet. Ce n'est pas forcément avoir une majorité toujours la même derrière soi, mais c'est en tout cas ne pas avoir une majorité qui vote une motion de censure et renverse le gouvernement. Et puis la capacité au fil des textes à trouver des majorités pour les faire passer. Je voudrais réagir très rapidement au point qui a été évoqué en disant le Président aurait pu proposer des textes sur ci, des textes sur ça. Simplement avec deux réactions. La première, c'est qu'on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron de se mêler de tout et ensuite lui demander de remplacer le chef du gouvernement. Je pense que dans un moment où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et où la majorité présidentielle a été battue, elle n'est plus majoritaire, ce n'est pas au Président de la République à faire l'agenda parlementaire. C'est au Premier Ministre qu'il va nommer et de le faire. Et deuxièmement, ça me paraît d'autant plus important qu'il faut que ce soit l'occasion d'entendre aussi une volonté de changement. Donc il y a des thèmes qu'Emmanuel Macron défende et qui intéresse sûrement les Français, je pense par exemple à l'emploi, et puis il y a d'autres thèmes sur lesquels ils attendent des mesures nouvelles et des évolutions. Et donc, c'est l'intérêt de nommer une personnalité nouvelle à Matignon, c'est que cette personne puisse apporter cette part de changement. Ce n'est peut-être pas le Président qui est en place depuis 2017 qui doit le faire, surtout s'il veut garantir les institutions, leur bon fonctionnement, ce qui est quand même le premier rôle du Président de la République, un garant des institutions, un arbitre des institutions, il ne peut pas être à la fois arbitre et joueur, il ne peut pas être à la fois juge et parti. Et là, on a besoin d'un Président qui soit l'arbitre, qui soit le garant des institutions, il faut laisser au Premier Ministre le soin d'enclencher les choses. Laurent Hénard, oui, Philippe Guibert, vous vouliez parler depuis tout à l'heure, je vous ai un petit peu coupé le sifflet. Non, mais pour prolonger ce que disait Laurent Hénard, qui a parfaitement raison sur un point essentiel, on n'aura pas de majorité, ce n'est pas la peine de la chercher, on n'aura pas de majorité. Le point important, c'est qu'on ait un gouvernement qui ne soit pas renversé par une motion de censure, c'est-à-dire qui ne soit pas renversé par l'alliance sur un vote de censure, du Rassemblement National et du Nouveau Front Populaire. Voilà, c'est ça l'équation, en fait, elle est là. Et donc ça veut dire que ce gouvernement doit obtenir au minimum l'abstention du Parti Socialiste, des écologistes et éventuellement des communistes. Pour cela, comment faire ? C'est ça toute la question. Et c'est pour ça, Alain Maing l'a expliqué dans une... Ça fait quand même 319 députés. Si vous additionnez tous les députés du NFP, Nouveau Front Populaire, plus ceux du RN, c'est considérable. C'est bien ce que je vous dis. C'est-à-dire que s'il y a une alliance du NFP et du RN, le gouvernement est renversé, ça fait une motion de censure, puisque ça fait plus de 289 députés. Donc la solution, quelle est votre proposition, Philippe Guibert ? Je viens de vous l'expliquer, c'est que, comme l'a dit Alain Maing dans le Figaro cet été, qui est d'obtenir l'abstention des socialistes, des communistes, des écologistes, et de laisser et les filles et le RN dans l'opposition, votant une motion de censure. Parce que là, ça ne fait plus un 189 députés. Ça, c'était le rêve d'Emmanuel Macron, en disant finalement, on va sortir le PS, on va se raccrocher les LR, et finalement, aujourd'hui, on aurait une vraie situation de sortie d'été, la magie des Jeux Olympiques aurait fait tout ça, on aurait pris tous le bain de mer, et puis comme Emmanuel Macron, on aurait fait du jet-ski, et on serait revenu de vacances, et finalement, on aurait trouvé la solution. On aurait trouvé la solution. Mais il n'y a pas de solution, il n'en a pas. Ça n'a pas existé, le PS est toujours collé au NFP, et les LR ne veulent toujours pas gouverner en tant que tel, c'est-à-dire avoir des ministres, en tout cas officiellement. On verra bien s'il y a la sortie, il y a des gens qui se désolidarisent. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est surtout qu'on remarque une absence de pugnacité, surtout. Et donc, finalement, tout le monde s'est laissé embarquer dans une espèce de tempo relativement mou. Cette France qui était caractérisée par l'idée qu'on allait vite après une élection vers un gouvernement, aujourd'hui, elle est dans un temps mou, mais mou, mollaçon. C'est-à-dire que quand on parle de stratégie budgétaire, on parle de la politique de la nation, ce n'est pas juste voter un budget. D'ailleurs, entre parenthèses, de gouvernements qui, normalement, n'auraient pas dû agir sur le budget, à Gabriel Attal, le 20 août, ce 20 août, à envoyer des lettres de cadrage. Donc, on est dans quelque chose de très compliqué. Donc, aujourd'hui, ça ne garantit rien pour ce pays d'une dynamique dont est responsable le président de la République. Parce que c'est lui qui appuyait sur le bouton de la dissolution et personne d'autre. Et s'il appuyait le bouton sur la dissolution, il doit trouver lui aussi une solution. Il ne veut pas s'en remettre à ceux qui ont subi l'incendie, que ce soit dans son camp ou dans l'autre vent. Laurent Hénard, Lucie Castel disait se tenir prête à des coalitions. Est-ce que vous, au Parti Radical, vous seriez prêt à travailler avec le NFP ? Il y a deux choses différentes. Un, il y a qu'est-ce qu'on fait face à un gouvernement qui a comme déclaration de politique générale, parce qu'il faut rappeler qu'un gouvernement qui arrive, il fait une déclaration de politique générale. Donc, à un moment donné, est-ce que c'est le programme du NFP avec des ministres et les filles ? Et le programme NFP, c'est quasiment le programme... Ils vous ont répondu aujourd'hui, oui, clairement. Et dans ce cas-là, c'est la censure. Voilà, ça s'arrête là. Donc, fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait ? Laurent Hénard, il y a une solution, elle est peut-être encore praticable, c'est comme on disait sous la quatrième République, de lever l'hypothèque Lucie Castel. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron constate qu'il a une seule proposition sérieuse de Premier ministre, qui est Lucie Castel, il la nomme, il convoque une session extraordinaire du Parlement, parce que c'est dans les pouvoirs du Président de la République et le Premier ministre ne peut pas la refuser. Et on voit ce qui se passe. C'est-à-dire, soit il y a une motion de censure, comme vous le dites à l'instant, et notamment s'il y a des ministres et les filles, et donc le gouvernement est censuré, et on n'en parle plus, on passe à un autre sujet. Et à ce moment-là, on pourra peut-être obtenir... Emmanuel Macron a déjà répondu cet après-midi à ça. Oui, mais je me permets de dire qu'il a peut-être tort. Ah oui, oui. Je me permets d'avoir cette opinion. Parfois, vous êtes en désaccord avec le Président, c'est pour ça. Il ne parle pas en même temps de vraisemblable, qu'il peut avoir tort, parce qu'il n'y a pas de solution. Simplement, le Président a précisé qu'il ne voulait pas jouer avec les institutions, et qu'il ne prendrait justement pas le risque de jouer avec quelqu'un qui serait inéluctablement renversé le surlendement. Il joue avec les institutions, puisqu'on se retrouve dans une situation où on n'aura pas de budget. Il y a quelqu'un qui a une partie de la solution, et on verra demain sa vraie entrée politique. Jean-Luc Mélenchon, il parle demain. Ah oui, alors la TF1, 13h, alors à chaque fois, il revient, lui. Non, il revient, et il ne veut pas lâcher la scène médiatique. Finalement, c'est peut-être lui qui aura une partie du verbatim qui va être officielle ou pas officielle, mais en tout cas qui créera le mouvement ou pas le mouvement à l'intérieur du NFP. C'est-à-dire que demain, on aura la vraie position. Demain, on aura la vraie solution. Et ce n'est pas idiot d'ailleurs. Vous attendez à quoi ? Parce qu'on verra. Est-ce que LFI va rester solidaire d'un quelque chose qui pourrait dire qu'on va faire entrer des gens, des Républicains ? Est-ce que LFI pourra dire qu'on va gouverner avec le président de la République et qu'on va être d'accord et tout ça ? On verra demain. Vous croyez franchement qu'il va lâcher la rampe, Jean-Luc Mélenchon ? C'est compliqué. Et je pense que demain, on aura une partie de la réponse. Et vous aurez ensuite lundi ou mardi, Emmanuel Macron qui dira mais on va prendre un peu plus de temps parce que comme le disait très bien Louis tout à l'heure, avant, sur votre prise d'antenne, le rythme n'a pas été fixé pour mardi ni mercredi. Ça commence quoi en fait. Cette nouvelle séquence commence. À partir de mardi. Cette nouvelle séquence commence. Je rappelle tout de même que vers le 15 septembre, on doit avoir un projet de budget qui est présentable aux différentes institutions. Oui mais ça peut se faire par ordonnance avec finalement le budget proposé par Gabriel Attal. Il faut faire par ordonnance, il faut une loi d'habilitation et si vous n'avez pas la majorité sur votre loi d'habilitation, vous ne pouvez pas le faire par ordonnance. Louis Dragonel. Quand on présente un scénario noir à l'Elysée, on vous explique de toute façon, il n'y a pas de budget. Les fonctionnaires seront payés, au pire... Enfin oui. Non mais attendez, je ne suis pas en train de vous défendre cette idée-là. Moi je la trouve moralement extrêmement choquante parce que le budget, au-delà de... Vous pourriez dire qu'il reste dans ça. Le budget, ce n'est pas une question budgétaire. Le budget, c'est quel montant vous mettez en face d'une politique particulière. Laurent Hénard veut intervenir, monsieur. C'est très concret. Laurent Hénard, oui, qui est à distance, et pas dans le studio. Oui, tout simplement pour deux précisions. La première, c'est que le président de la République, je l'ai interrogé sur ce point, et a répondu très clairement. Pour lui, le cycle de consultation qui est commencé doit se terminer par une personnalité nommée ou pressentie. Il n'envisage pas de prendre des consultations, d'arrêter pendant huit jours, de reprendre, d'arrêter, de reprendre, d'arrêter. Il peut y avoir plusieurs cycles, mais ils se suivent, et pour lui, les consultations se terminent par l'exercice de l'article 8 de la Constitution. Donc, quelqu'un de nommé ou au moins de pressenti. Vous avez parlé de lever l'hypothèque. Deuxième remarque, sous la quatrième, on levait l'hypothèque justement en étant pressenti, et en regardant la première étape de l'élever d'hypothèque, c'était qu'une personnalité pressentie justement négocie pour voir si elle arrivait à éviter la censure du Parlement, l'idéal étant de recueillir la confiance. Donc, on peut aussi avoir cette étape-là. On peut imaginer que le Premier ministre, alors je sais que ce n'est pas l'esprit de la cinquième, parce qu'avec le quinquennat, il est devenu une sorte d'exécutant du Président. Mais là, comme il n'y a pas de majorité, le Premier ministre, il retrouve, à mon avis, une marge de manœuvre dans son rôle. Est-ce qu'il vous a annoncé quelques noms, Laurent Hénard ? Non, le Président n'a évoqué aucun nom. Non, non, le Président n'a évoqué aucun nom. Et on peut imaginer que le Premier ministre, il ait justement cette tâche de voir quel équilibre budgétaire, quel texte pourrait ne pas entraîner une censure immédiate de son gouvernement et permettre au Parlement de travailler avec le gouvernement et puis de progresser. Je pense que, voilà, on a un Premier ministre qui va jouer un rôle, peut-être comme jamais, alors ça peut être extrêmement bref, la situation est instable, on est d'accord, mais en tout cas, il peut avoir un rôle comme rarement un Premier ministre, on a eu un sous la cinquième. Jean-Christophe Gagnard ? Là, pour le coup, ce que vous dites, Laurent Hénard, est très intéressant parce qu'effectivement, on est rentré dans une séquence qui est comme une mini-Quatrième République un peu augmentée, augmentée parce qu'on a les réseaux sociaux, que ce n'est pas 1905, voilà, on est parlé à les cinq ans, si vous voulez, c'est important. Et ce qui est important, c'est que vous allez fixer quelque part la possibilité pour un Premier ministre, lui, de devenir une sorte de chef, vrai chef de gouvernement, voire avec une partie de chef d'État. Il faut accepter pour ça, chez Emmanuel Macron, d'être en retrait. Il faut qu'Emmanuel Macron, cette fois-ci, non pas propose, mais se mette en retrait. Et cette obligation-là, je ne suis pas certain que le Président de la République en ait très envie. Il s'en va en Serbie, vous savez, le 29 et le 30, il continue son agenda. Et donc, pour que ça puisse marcher, ce que vous dites, ce qui pourrait être une vraie innovation, en tout cas temporaire, de manière temporaire, la cinquième mobile, je vous donnerai ce qu'elle est très vite, à mon avis, mais en réalité, on a besoin effectivement que le centre de gravité soit à Matignon et que les consultations n'aient plus lieu à l'Elysée, mais à Matignon. Jean-Philippe, Philippe, hyper, pardon. Non, cette innovation est une obligation. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron doit accepter, et en effet, que ce n'est plus lui le chef de l'exécutif. Il garde ses responsabilités constitutionnelles, une certaine prééminence en matière de politique étrangère et d'armée, mais pour ce qui est de la politique intérieure et un peu européenne, eh bien, c'est le Premier ministre et c'est le gouvernement qui vont décider selon l'article 20. Est-ce que vous y croyez de manière sincère ? Pardon ? Je vous pose la question est-ce que vous y croyez ? Mais ce n'est pas une question d'y croire ou de ne pas y croire. Non, mais c'est faisable. Non, mais si on est sincère même avec les auditeurs. Mais si on est sincère avec les auditeurs, il faut leur dire qu'à un moment donné, il va bien falloir trouver une solution. Je suis d'accord. Et que même Emmanuel Macron devra se plier au circonspect. Je vous libère, vous avez du travail, je crois. Si vous avez des informations, vous venez nous le dire. Surtout, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Laurent Hénard, président du Parti Radical, d'avoir été avec nous. On poursuit ces débats avec Jean-Christophe Galien et Philippe Guibert et on sera avec un constitutionnaliste qui est en train de nous éclairer aussi sur ce qui est possible. Jean-Christophe Roland, restez avec nous.